La question c'est quel est l'apport du secteur de l'assurance sur le marché financier ? Sur le marché financier, ok. Alors, merci beaucoup à Dama pour l'interview. Effectivement, comme tu sais, les compagnies d'assurance ont vocation à collecter des ressources long terme, longues ressources, pour les compagnies d'assurance vie, et donc forcément, elles ont besoin de faire, de rémunérer ces ressources qu'elles lèvent auprès de leurs différents abirants. Une manière de rémunérer selon leur code, ce qui s'appelle les engagements réglementés, c'est de placer certains fonds dans le circuit bancaire classique, à travers la DAT, mais aussi également sur le marché financier, à travers les actions et les obligations. Étant des investisseurs long terme, ils peuvent permettre de stabiliser le marché, actions comme obligataire, avec des entrées de flux massifs sur le marché, mais qui ne vont pas venir être arbitrés sur le court terme, comme on peut le constater aujourd'hui, qui sème un peu, je dirais, la baisse du marché, parce qu'on a des investisseurs qui sont plus émotionnels, et donc qui ont tendance à ressortir du marché lorsque le marché baisse. Et en ayant une vision long terme, ces investisseurs-là peuvent être un appui, en fait, stabiliser le marché. Ça, c'est un. De deux, bien sûr, encore une fois de plus, dans le souci d'avoir une meilleure rémunération pour les contrats d'assurance qu'ils font à leurs adhérents, ils peuvent venir aider, en fait, motiver les structures que nous sommes, que ce soit les sociétés de gestion d'actifs ou les intermédiaires, à créer des produits innovants, des produits d'assurance qui sont liés, qui ont des unités de compte, des produits d'assurance qui sont investis également sur le marché financier pour lesquels le client est adhère, donc comprend et sait qu'il investisse sur le marché financier. Donc, ça permet, en fait, de développer le marché financier, ça permet d'avoir de nouveaux acteurs sur le marché financier, investisseurs plutôt sur le marché financier, et ça permet, en fait, de promulguer le marché financier à travers la clientèle qui ne pourrait pas connaître, en fait, ce marché, mais à travers les produits d'assurance-vie, en unités de compte, comment ça comprend plus ou moins qu'est-ce qu'une obligation, qu'est-ce qu'une action, qu'est-ce qu'un fonds commun de placement. Donc, c'est un peu cette approche que nous essayons d'avoir auprès des compagnies d'assurance. Nous, en tant que sociétés de gestion d'actifs, ce sont nos premiers clients avec les banques et les caisses de prévoyance sociale. Et donc, nous sommes, chaque année, partenaires de la FANF afin de pouvoir consolider nos rapports, afin de pouvoir mieux faire comprendre les produits que nous commercialisons.